Bonjour, alors on est samedi matin le 29 juin et c'est la fin de semaine de Guitare en fête à Lillet. L'équipe de Passons-Côte-Sud est bénévole, c'est nous qui allons prendre des photos pendant les spectacles, mais on va aussi donner un petit coup de main ce matin parce que les amis de la CACLI, en fait la Corporation des arts et de la culture de Lillet qui organise Guitare en fête, ça fait longtemps qu'on fait du bénévolat et qu'on s'implique avec eux, donc on est en route vers là-bas pour aller donner un coup de main pour ainsi faire les installations pour le jour de l'année. On va te remarquer ce matin que j'étais super bien habillé pour faire une vidéo, puis je suis tout beau en plus en samedi matin, mais la réalité c'est qu'on est là pour aider, on est là pour aider à monter les tentes derrière moi puis déplacer des objets donc il fallait s'habiller comme ça. Une des choses que j'aime beaucoup du festival Guitare en fête au-delà, bien sûr des artistes extraordinaires qui vont venir nous voir toute la journée, ce soir et demain, c'est l'emplacement où on est. Derrière moi, vous voyez, on a un endroit charmant qui nous permet de faire des spectacles à l'intérieur. C'est intime, c'est beau, c'est une belle petite salle et de ce côté-ci, une des choses que j'aime beaucoup, c'est qu'on est au bord du fleuve, donc entre les spectacles, entre les activités, il est possible d'aller sur le Quai de Lillet qui est un des plus beaux endroits de la région, on peut voir le fleuve. C'est sûr qu'aujourd'hui, bon c'est gris un petit peu, mais il annonce des éclaircies dans l'après-midi, dans la soirée. Fait que venez faire un tour, ça va être une super belle fête semaine, Festival Guitare en fête à Lillet, on vous attend. Sous-titrage Société Radio-Canada